Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Valérie Tétrault et je suis la fière ambassadrice du tennis pour les Jeux de Montréal. Mon plus bel accomplissement dans ma carrière de joueuse de tennis, ça a été dans un tournoi du Grand-Chlem en Australie et je m'étais qualifiée pour le tableau principal, j'ai eu la chance de jouer sur le cours central devant 15 000 personnes contre celle qui avait été mon idole de jeunesse, Kim Kleister, ancienne numéro 1 mondiale, championne de tournoi du Grand-Chlem. J'ai perdu le premier set 6-0, mais par la suite ça s'est mieux passé. Deuxième set j'ai perdu 6-4 et ça avait été une belle bataille. Ce n'est pas toujours évident lorsqu'on joue soit contre une idole ou contre une joueuse qui est vraiment mieux classée que soi-même, il faut faire attention déjà de ne pas placer l'adversaire sur un piédestal parce que sinon on n'a aucune chance de gagner. Alors il faut se concentrer davantage sur ce que nous on a à faire, c'est quoi notre plan de match et c'est comme ça qu'on a une chance et il faut y croire. C'est la base de tout, il faut absolument croire en la victoire. Mon conseil pour ceux à la maison qui pensent peut-être faire une carrière dans le tennis, c'est d'y aller à fond, d'y aller étape par étape, d'avoir toujours des objectifs très précis. Oui, on veut un objectif à long terme, on a un rêve, mais il faut garder en tête aussi le processus pour y arriver et se concentrer sur ce processus. C'est en travaillant fort surtout qu'on va pouvoir y arriver. Le défi que j'ai envie de vous lancer aujourd'hui, jonglerie de tennis. C'est très simple, vous avez besoin d'une raquette, d'une balle, si jamais vous n'avez pas de raquette, prenez un livre, quelque chose de rigide et vous allez pouvoir faire le défi aussi. On fait le défi en trois étapes. Étape numéro un, on jongle avec la balle debout, on garde la balle devant soi, on compte jusqu'à 10. Vous passez au niveau deux, on se met en position à genoux et attention, on n'arrête jamais de jongler avec la balle, on la garde encore devant soi. Une fois qu'on est en position à genoux, on commence à compter, on compte encore une fois jusqu'à 10. Et niveau trois, on s'assoit en indien, on continue de jongler, toujours 10 fois. Et si vraiment vous voulez pousser jusqu'à la limite, ce que je vous propose, on y va en alternant. Coup droit, revers, 10 coups de suite, coup droit, revers. Et là, je vous montre ce que ça donne. On lance ça avec le niveau un, on jongle devant, toujours du coup droit, on est debout. 7, 8, 9, 10. Une fois qu'on en a 10, on vient se mettre à genoux, attention, il y a du mouvement. On garde le contrôle de la balle, c'est le niveau deux. On compte encore une fois jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va essayer de s'asseoir en indien pour le niveau trois. On compte encore jusqu'à 10, vous voyez, la balle ne bouge pas trop. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, défi ultime. Si c'est trop facile, on va alterner. Donc, un coup droit, un revers et encore jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors voilà, à vous de réaliser le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada